Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK. Aujourd'hui les amis, on va s'intéresser à cet event qui a subi plusieurs mises à jour par le passé. Les spéculateurs de la route de la soie et qui va encore en subir dans les semaines à venir puisqu'on a vu qu'il allait être affecté par une match prochaine. Le spéculateur de la route de la soie, pour ceux qui l'ont connu pour la première version lorsqu'elle est sortie, déjà on voit pas mal de modifs. Déjà en haut, on voit un event load vacant. Donc ils l'ont pas traduit mais c'est assez simple à comprendre. Ils ont mis en place ça pour nous permettre de voir lorsque le serveur est apparemment surchargé car on avait constaté des lags et des bugs lorsque beaucoup de personnes, beaucoup d'alliances faisaient en même temps les spéculateurs de la route de la soie. Là ils ont mis un event load donc on peut voir quand on peut lancer ou pas l'event. Là c'est vert, c'est vacant. On peut lancer l'event et l'event se déroulera sans problème. On voit aussi qu'ils ont pas remis un nombre de chances restantes par jour supérieures puisqu'il y a toujours qu'une seule chance par jour. Et on voit en bas, on a un petit historique, on verra comment fonctionne l'historique une fois qu'on aura fini au moins un des niveaux pour cette nouvelle session de l'event. Donc les niveaux, on peut en faire malheureusement qu'un par jour. Lorsque l'event est sorti, pour ceux qui l'ont connu, c'était très nettement mieux puisqu'on pouvait faire trois chances par jour. Ce qui faisait que le premier jour de l'event, on pouvait faire facile, normal, difficile. Le deuxième jour, on pouvait faire effroyable et démoniaque. Et donc ce qui faisait que le dernier jour, on pouvait faire trois fois démoniaque. Ce qui fait qu'au total, on pouvait avoir, si je dis pas de bêtises, on pouvait avoir onze têtes en or, onze cultures en or en faisant cet event. C'était franchement un très bon event. Sur trois jours, onze cultures en or, on était vraiment au top. Ils l'ont reset, ils ont changé le système en fait. Et depuis la dernière fois donc, on n'a plus qu'une chance par jour. Ce qui fait que lors de la première fois que l'event est réapparu dans sa nouvelle version, on a pu faire sur les trois jours facile, normal, difficile. Et à présent, une fois qu'on aura fait difficile, on va pouvoir s'attarder sur effroyable et démoniaque. Donc voilà, cet event, il est très intéressant, puisque une fois que là déjà, si on arrive à faire tous les niveaux, on va pouvoir obtenir sur les trois jours de l'event. Normalement, on devrait pouvoir obtenir des sculptures en or. On va pouvoir obtenir trois et un pour le niveau effroyable, un pour le niveau démoniaque. Et lors de la prochaine fois qu'il apparaîtra, toutes les alliances qui seront sur le même rythme que nous, pourront avoir pendant trois jours le niveau effroyable, le faire de suite. Et donc, ils pourront avoir à présent six sculptures en or à chaque fois que l'event apparaîtra. Donc ça sera vraiment très intéressant. Donc là, nous, on privilégie la cavalerie pour cet event, puisqu'il faut quand même des troupes mobiles et rapides. Vous n'êtes pas obligé d'envoyer cinq unités. Le mieux, c'est d'en envoyer cinq, bien évidemment. Mais si vous n'êtes pas en mesure de bien driver en même temps cinq unités, vous pourrez en envoyer trois. Après, ça dépend du nombre que vous êtes. Nous, on est très nombreux. Donc, on peut se permettre de n'envoyer que chacun, que deux, trois unités. Moi, je vais en envoyer cinq là au cas où. Mais en tout cas, sur le niveau difficile du moins qu'on va faire là, puisque nous, étant au difficile, on va devoir faire le difficile d'abord, avant de pouvoir monter sur les autres difficultés les jours prochains. On peut avoir moins d'unité. Vous voyez, en plus, on est beaucoup de T5. Donc, ça ne devrait pas poser de problème pour faire ce niveau. Sachant que pour passer au niveau supérieur, comme vous l'avez sûrement vu, il suffit d'amener la caravane avec 50% de vie. Alors, il suffit entre guillemets, parce que la caravane est très fragile et dès qu'elle se fait taper, elle perd immédiatement beaucoup de vie. Donc, le mieux, c'est bien évidemment d'éviter qu'elle se fasse taper. Comme ça, on ne court vraiment aucun risque. Mais ça, c'est bien évidemment une autre histoire. Donc, voilà. Nous, on se prépare. Encore une fois, on privilégie la cavalerie, car la cavalerie sont des unités mobiles et rapides, bien évidemment. Et ça permet de les envoyer rapidement lorsque l'on a un déficit sur un des côtés. Nous, normalement, on ne devrait pas en avoir vu le nombre qu'on est. Mais si vous êtes un peu moins nombreux présents dans votre alliance ou tout simplement que vous n'avez pas de T5, il va vous falloir beaucoup de T4. Donc, privilégiez bien évidemment les unités mobiles. En revanche, si vous n'êtes pas nombreux, ce n'est pas parce que vous n'avez pas de cavalerie ou suffisamment d'unités de cavalerie qu'il ne faut pas mettre d'autres troupes. Mettez d'autres troupes. Ça permettra toujours de mieux protéger. En revanche, les troupes les plus lentes, il va vraiment falloir bien les diriger, bien les driver. pour qu'elles restent autour de la caravane si elles sont lentes. Et les rapides, vous pouvez les mettre un peu plus loin puisqu'elles pourront naviguer beaucoup plus rapidement et facilement d'une troupe à l'autre pour les intercepter. Donc, on va lancer l'event et on va voir comment ça se passe. Donc, vous le connaissez très probablement. Vous l'avez tous fait. Mais vous allez voir, il y a quand même quelques petits bugs qu'on va pouvoir voir et quelques petites astuces qu'il faut noter si vous ne les connaissez pas. Alors, je vais faire quelques petites ellipses pour qu'on se dirige directement vers les moments clés. Donc là, en attendant, on vient de commencer la caravane part. Donc, il y a un pop. Il n'y a rien à faire. Vous suivez la caravane et vous attaquez toutes les troupes qui popent avec votre groupe. Il n'y a vraiment aucune surprise rien à faire. Vous avez en haut l'avancée de la caravane. Vous le voyez, la caravane, elle était encore une fois lors de la mise à jour qui avait eu lieu, ils ont grandement raccourci la durée du chemin. Avant, la caravane mettait environ 18 à 20 minutes pour faire le parcours. Ça dépend. 15 à 20 minutes pour faire le parcours en entier. Maintenant, en 5 minutes, le parcours entier est plié. Donc, vous pouvez suivre à tout moment. Vous voyez, on vient de commencer. On est déjà à 15 %. On voit la vie qui reste et on voit les récompenses qu'on obtiendra tous. C'est la liste entière de toutes les récompenses qu'on obtient. Ce n'est pas une en random. Vous le voyez, selon la hauteur de la vie et de la caravane, vous obtiendrez plus ou moins de récompenses. Donc là, c'est quand même des récompenses qui sont vraiment intéressantes. C'est un event qui est plutôt bien fait, même s'ils ont diminué, comme je vous l'ai dit, les récompenses qu'on obtient puisque avant, on avait 3 chances par jour. Donc, la caravane vous avance avec et vous détruisez, vous tuez les barbares, toutes les troupes qui pop. Il n'y a pas de surprise. C'est rapide. Voyez, on a déjà fait 25 % pratiquement là. Donc là, on a un premier boss qui pop et on va arriver sur le moment où je vous disais, tout le monde se dirige vers le boss et il est assez simple. On n'est qu'en niveau difficile encore une fois et on a beaucoup de T5. Donc, c'est très rapide à abattre et à descendre. Et vous le voyez, là, il y a des coffres qui pop. Donc, je vous invite quand même dans votre alliance à faire en sorte que ce ne soit pas toujours les mêmes qui attrapent le coffre, sachant que bug ou pas, quand on attrape ces coffres-là, il n'y a pas de debuff, je dirais, du coffre. Dans d'autres events, quand il y a des coffres qui pop et que vous les attrapez, vous avez pendant 5 minutes un debuff qui fait que vous ne pouvez plus prendre de coffres. Là, quand vous ramassez ce coffre-là, quand on les a ramassés hier, en tout cas, on n'avait pas sur notre serveur de debuff. Donc, les mêmes joueurs pouvaient ramasser plusieurs coffres. Donc, faites attention à ça. Si c'est patché ou si c'était un bug, il n'y a pas de problème. Vous n'aurez pas besoin de faire attention. Mais il faut quand même faire en sorte que ce ne soient pas toujours les mêmes qui se précipitent sur les coffres. Et un autre fait à savoir, c'est que quand vous allez cliquer sur ce coffre-là, ça va vous coûter 100 points d'action pour le ramasser. Donc, soyez sûr, il faut quand même être rapide parce que tout le monde, c'est assez la cohue, tout le monde se précipite dessus. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de faire bien attention à avoir assez de points d'expérience pour ne pas devoir cliquer pour prendre une potion parce que là, quelqu'un d'autre l'aura pris pour vous. Même si chaque coffre peut être ramassé trois fois, ça va très vite. Vous le voyez, nous, ils ont disparu très vite. Et surtout, respectez vos collègues d'Alliance. Et quand vous avez eu un coffre pendant l'event, ne cliquez plus sur les autres coffres. Laissez-les à tout le monde, que tout le monde puisse en profiter et avoir ces petits coffres. C'est toujours des petites récompenses, des ressources, ça peut être des gemmes. Donc, c'est toujours quelque chose d'intéressant. Et regardez bien, il y a plusieurs niveaux de coffre comme d'habitude qui pop, niveau 2 et niveau 3. Donc, essayez bien évidemment d'avoir le niveau de coffre le plus élevé. On fait une ellipse et on va se retrouver sur le dernier boss de l'event, même si ça va très vite. Et vous le voyez, on est déjà à presque 50%. Comme vous allez le voir, avant le pop du boss final, on a un message. Vous voyez, une grande horde de barbares approche. Donc, on ne peut pas le rater. Ça indique le pop du boss. Rien de dingue encore une fois. Depuis que ça a été, je dirais, revu cet event, il reste assez simple. Le niveau, alors je n'ai jamais testé plus loin que difficile pour le moment, mais les trois premiers niveaux sont quand même relativement simples et accessibles à toutes les alliances, même de taille intermédiaire et sans avoir de T5. Ça se fait relativement simplement. Après, le niveau effroyable et le dernier niveau démoniaque, on verra par la suite. Mais je pense que ça a été aussi comme le reste, puisque là, ça a été patché à la baisse. Donc, ça doit avoir été simplifié, puisqu'évidemment, ils ont aussi simplifié, diminué le nombre de chances qu'on a, donc potentiellement le nombre de récompenses. C'est dommage, même si les récompenses restent très intéressantes. Donc, on le voit, ça pop en deux temps. Une première phase avec des premières ordres de barbares et une deuxième phase où il y a le boss et les barbares qui arrivent. Donc, il faut s'occuper un peu de tout. Il y aura des coffres aussi qui vont pop autour du boss. Chaque pop lâche des coffres. Encore une fois, partagez-les vous. Ne vous ruyez pas dessus si vous en avez déjà eu un. Et n'oubliez pas, ça coûte 100 points de PA. Donc, vérifiez bien que vous ayez des PA. Et nous, il n'y a pas eu de debuff encore une fois, erreur ou pas. Donc, vous pouvez en prendre plusieurs fois. Donc, évitez de le faire, que tout le monde puisse en avoir. C'est vraiment un conseil. Ça facilite l'entente surtout et l'ambiance au sein de l'alliance. Donc, vous ne voyez aucune difficulté. On a fini le niveau sans que la caravane soit touchée. Ce qui fait qu'on va avoir le maximum de récompenses. Tout le monde aura ses récompenses. Donc, ça reste un event sympa. Moi, je trouve ça plutôt sympa. Pas très difficile et qui permet de remobiliser tout le monde. D'occuper entre deux KVK comme on attend la saison 3. Qui normalement devrait tomber le 10 décembre. Si vous avez raté la vidéo où on parle du leak de Lilith. Et des informations qui semblent avoir fuité. Je vous mets le lien en suggestion en haut de cette vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche. Pour être informé de toutes les nouvelles vidéos et n'en rater aucune. Et si le contenu vous plaît, n'hésitez pas une nouvelle fois à lâcher un gros pouce bleu. Vous le savez, ça aide beaucoup le développement de la chaîne. Alors, vous le voyez, là, on a fini le niveau difficile. Le niveau effroyable s'est débloqué puisqu'il suffisait de finir le niveau d'avant avec plus de 50% de vie de la caravane. Et tout le monde a reçu les récompenses qui sont encore une fois sympas. 1000 gemmes, une étoile en or, une clé en or. Ça reste des récompenses agréables. En plus, des boosts. Donc, même à ce niveau là, qui reste accessible à la majorité des alliances, c'est très sympa. Donc, la question que je me suis posée par la suite, est-ce qu'ils ont pensé aussi à patcher comme ils l'ont fait sur certains events ? À savoir, est-ce qu'ils ont pensé à faire en sorte qu'on ne puisse pas faire l'event plusieurs fois ? Donc, c'est quelque chose que je voulais aller vérifier. Et donc, je me suis rendu dans une autre alliance qui faisait l'event une demi-heure après nous. Et donc, pour tester, voir si 1. Est-ce que je pouvais ramasser leur coffre ? Normalement, oui. Et 2. Est-ce que j'aurais pu avoir les récompenses en doublon ? Là, normalement, non. Vous le voyez, l'historique, ce qui ne marchait pas au début, que je vous montrais au début de la vidéo. Là, on peut cliquer dessus, mais c'est tout buggé. Vous voyez, ça affiche que le premier. Et en fait, vous allez voir par la suite. Je vais vous le montrer sur la deuxième pot où je vais le faire, où je vais aller chercher le classement. Moi, là, j'étais troisième. Mais on peut défiler, mais c'est juste tout buggé. Donc, je vais vous le montrer une fois que je vous serai passé sur la seconde alliance et qu'on aura fait l'event. Alors, je me suis TP. Évidemment, ça va vous coûter 2 TP. Un pour y aller, un pour revenir en général parce que ce n'est pas au même niveau. Et on arrive au cœur de l'action et au niveau directement haut de l'event. On est à plus de 25% d'avancée. Et vous avez vu, j'ai voulu ramasser un coffre. Et il m'a demandé d'utiliser une potion parce que je n'avais pas fait attention. J'en avais plus. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toujours ce petit bug qu'on a avec les potions de PA. Si vous lancez une troupe et que vous n'annulez pas l'action, ça consomme une potion. Donc, il faut annuler l'action pour récupérer les points de PA. Donc, si vous lancez vos 5 troupes dessus et sur un coffre et que les 5 troupes arrivent sur un coffre qui est déjà... Si vous avez sorti 5 unités, bien sûr. Et que vos 5 troupes arrivent sur un coffre qui est déjà pris. Il va falloir annuler l'action si vous n'avez plus de points de PA pour en relancer une autre sur un coffre. On a souvent ce bug avec les barbares. C'est bien connu. Vous voyez là, j'avais plus. J'ai annulé l'action. J'ai récupéré 150 PA. Bref. Donc, faites bien attention à ça parce qu'il faut être rapide pour ramasser un bon coffre. Même si encore, une fois que vous en avez ramassé un, je vous invite à ne pas en ramasser d'autres pour laisser tout le monde profiter de ces petites récompenses. Donc, on va se diriger maintenant directement à la fin de ce second event. Donc, voilà. On arrive là sur le boss final. Nous avons de la compagnie. Donc, c'est le boss final qui est là. Là, on va assez simplement, on reste dans le même niveau, un niveau difficile, le battre. À noter, comme je vous le disais, on est sur une alliance plus faible que l'alliance mère puisque l'alliance mère approche les 6 milliards. Là, on est sur une alliance qui est à 3 milliards 2 et on n'était que 2 T5 dans le groupe. Et ça s'est très bien passé. Vous voyez, il n'y a pas eu de souci. La caravane a été un petit peu touchée, mais il y a eu de souci. On a réussi à avancer, à battre et à passer de niveau avec plus de 50%. Donc, ils pourront faire dès demain, dès le jour suivant, l'event en niveau effroyable. Donc, vous voyez, c'est vraiment accessible. C'est une question de mobilisation, même avec des T4. Même si, bien évidemment, d'avoir 2 T5 dans le groupe les a aidés. C'est tout à fait faisable sans. Je pense que même sans nous, ils auraient réussi à le faire sans problème. Donc là, le boss est battu. Est-ce que j'obtiens des récompenses supplémentaires ? On va le voir tout de suite, puisque j'ai reçu un mail qui m'indiquait qu'on l'avait battu. Ah non, ici, c'est une troupe de barbares, mais la caravane n'est pas encore arrivée. Donc, on va attendre que la caravane arrive. Je pense que là, il pourrait optimiser légèrement. Dès que la dernière vague est battue entièrement, donc boss plus unité barbare, il pourrait directement clôturer l'event. Parce que les quelques mètres qui restent à faire pour la caravane pour qu'elle arrive sont vraiment strictement inutiles. Et il pourrait terminer l'event dès qu'on a battu toutes les unités. Il serait beaucoup plus simple. Donc, vous voyez, on a fini à 57,45. Malheureusement, ils n'ont pas eu toutes les récompenses de l'event pour ce niveau-là. Mais ils peuvent passer au niveau suivant et aller chercher surtout les récompenses avec les sculptures en or. Donc, le niveau est débloqué. Et on va aller voir... Donc, c'était le niveau difficile qu'on a fait. Vous voyez déjà le classement là, comme je vous l'ai dit. J'ai fini premier. Et vous voyez, ça bug en fait. On le voit, c'est en bas. Donc, c'est vraiment un bug. C'est vraiment dégueulasse. Mais il suffit de glisser. Et vous pouvez voir à peu près tout le monde et le classement des dommages effectués par tout le monde. Franchement, ça, ils pourraient le patcher facilement. C'est la première fois, en tout cas, que je vois ce bug-là dans un event. D'habitude, sur le ladder, les classements qu'ils font, il n'y a vraiment aucun problème. Là, vous voyez, on a le cinquième avant le quatrième. C'est tout buggy. Bref, il faut vraiment qu'ils le patchent rapidement, ça. Et vous le voyez, il me félicite. Mais il me dit que malheureusement, j'ai déjà utilisé mes chances pour cet event aujourd'hui. Donc, je ne peux pas avoir de nouveau les récompenses. Donc voilà, ça, c'est le fait à savoir. Ne vous fatiguez pas, sauf pour aider des collègues à aller faire l'event dans une autre alliance pour obtenir les récompenses. Excepté les coffres, vous ne pourrez pas obtenir des récompenses supplémentaires, sauf si vous n'avez pas usé votre chance du jour. Mais en tout cas, vous ne pouvez pas le faire deux fois par jour. Voilà, écoutez, c'était mes conseils pour cet event sur la caravane de la route de la soie, les spéculateurs de la route de la soie. Cet event qui reste sympa avec des récompenses intéressantes, même s'il était encore une fois patché à la baisse. C'est fort dommage. Mais 11 sculptures en or potentielles en trois jours. Je comprends que ça les gênait et que c'était abusé puisque forcément, ça nuisait à l'achat de packs. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Comme d'habitude, vous le savez, ça aide énormément le développement de la chaîne. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Je vous souhaite un bon jeu à tous et je vous dis à plus sur ROCK !